Alors on est sur le bateau, le petit bateau, pas le gros ferry mais le petit bateau rapide, enfin rapide je ne sais pas, mais bon pour aller à Hydra qui est une des plus belles îles en fait, je pense que c'est les îles Sardoniques, enfin il faudra que je révise quand même un petit peu avant de vous dire des bêtises, et donc on va à Hydra aujourd'hui pour la journée, plus beau port normalement grec, voilà, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Nous quittons ici le port de Hermione Nous voici partis pour la Grèce et pour l'île la plus touristique, l'île la plus connue de tout l'archipel des Saroniques, Un recoucou, j'ai nommé l'île Hydra, montée une demi-heure de bateau. Alors petite devinette avant d'arriver à Hydra, quelle est la particularité du jeu de Monopoly en Grèce ? Réponse, tous les joueurs commencent avec 200 000 euros de dettes chacun. Alors on est arrivés à Hydra, voilà, donc c'est un petit port de pêche, mais assez touristique quand même. Et donc ce qui est très beau Hydra, c'est qu'il n'y a pas de voiture en fait. Tous les transports se font à dos d'âne ou de cheval ou en bateau. Donc voilà, là on est au calme, il n'y a pas une voiture pour polluer notre air. Voilà, donc du coup on va aller se balader sur la côte. Après on essaiera de monter tout en haut parce qu'il y a un monastère. Voilà, on va voir ce qu'on a le temps de faire. Et il fait très chaud, on se croirait en plein été quand même. Oh j'ai envie d'aller là ! A Hydra, pas de voiture, mais donc beaucoup de chevaux. Pour transporter essentiellement les matériaux de construction et parfois les touristes. Avant de continuer la visite, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu ou à vous abonner. Nous, ça nous fait très plaisir. Même deux pouces, ça ne pose pas de problème. Ah si, on ne peut pas ? Ah oui, un seul, bon, un pouce bleu là. Bon ben voilà, on est sur la route, ça c'est les routes d'Hydra. En fait, il n'y a pas de voiture, donc les ânes et nous-mêmes vacons sur ces chemins. On est au premier, on a allongé la côte d'Hydra. Et donc, on est arrivé au premier petit port. Parce qu'en fait, tous les petits villages d'Hydra, il n'y en a pas beaucoup. Et ils sont à chaque fois des ports puisqu'il n'y a pas de route. Donc la seule façon d'être approvisionné, c'est d'être approvisionné par la mer. Parce qu'à Adodan, ce n'est quand même pas hyper folichon. Ce n'est pas hyper rapide. Donc du coup, on est à Caminia. Un petit peu de l'île, un petit peu de la mer dans les terrains. Un petit peu de la mer dans les rouges. 26 km à pied, ça huge, ça huge ! 26 km à pied, ça huge, ça huge ! 26 km à pied, ça huge, ça huge ! A Hydra, il faut aimer marcher, car l'île fait environ 20 km de long sur 3 km de large. Et ça, à pied. C'est incroyable, mais même début novembre, on arrive encore à se baigner facilement. Et là, il y a une petite maison trop mignonne. Je vais peut-être tomber à cause de ça. Alors, ils sont en train de faire quoi ? Chloé, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? De faire une tigre. Ah, voilà. Et il a l'air bien, le groutier ? En fait, ils sont en train de faire une muraille. D'accord. Pour les bâtons. On va regarder ça. Et Chloé. Et déjà le soleil se couche, il est temps de rentrer sur le continent les Béloponnèses. Alors les conseils des 5 partout pour Hydra, on peut y aller à la journée, c'est très bien, on peut prendre un bateau qui part du port d'Hermione qui met une vingtaine de minutes pour aller au port d'Hydra et reprendre, on est parti à 10h du matin, on rentre à 19h40, donc une belle journée, c'est pas mal de faire une petite mise sur place parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Et voilà, on vous conseille un aller-retour sur Hydra sur une, deux, trois journées. Et bon voyage !